Fatima, on est ici vers la gare de Walid Ziyen et nous sommes donc avec les parents de la petite asma qui vient de Sidi Slimane pour pouvoir voir justement la clinique Zertouni qui nous a promis d'intervenir pour la petite asma qui a un problème, comme on le sait, d'articulation. Donc la petite asma est là avec nous, sa tante est là, son papa est là et ils ont voulu l'accompagner. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour cette petite fille ? Alors cette petite fille, on va l'accompagner à la clinique Zertouni, chez docteur Alexis Perf, pour l'ausculter et voir ce qu'on doit faire pour elle. D'accord, pourquoi elle n'a pas chez elle à Sidi Slimane ? Elle ne va pas à l'hôpital ? Elle n'a pas un traitement à l'hôpital ? Elle n'est pas à l'hôpital à Sidi Slimane ? Non, apparemment ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut s'en occuper de la petite. Donc on est obligé de faire ce bien, au moins pour le bien de la petite, pour ne pas avoir un handicap et un complexe. D'accord. Alors j'aimerais que tu lui demandes à la petite si elle souffre, si elle a mal parfois, qu'elle nous réponde. Demande-lui. C'est facile. Tu vois pas comment s'il vous plaît, il faut pas s'il vous plaît ? Non, pas s'il vous plaît. S'il vous plaît que tu dois plus, quand tu dois plus s'il vous plaît, quand tu dois plus s'il vous plaît ou si elle est de la petite fille ? Qu'est-ce que tu as 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 ? Quand tu as souffert, tu as souffert parce que c'est normal. Tu as souffert au niveau de ses pieds. Donc, on peut faire quelque chose pour elle. Alors, cette petite fille, c'est Fatima, notre chère dévouée Fatima, qui a deux filles et qui va se charger de la prendre chez elle et qui va donc la garder le temps de la visite à la clinique de façon à ce qu'elle soit dans un milieu familial avec les deux filles de Fatima qui vont s'occuper de cette nouvelle petite copine et la prendre en charge. Alors, on a beaucoup d'espoir. On espère que la clinique Zertouni va pouvoir faire quelque chose pour cet enfant. Voilà. Elle sera entre de bonnes mains sur chez Fatima. Elle sera entre de bonnes mains. Comme elle a deux petits enfants magnifiques qui sont bien éduqués. Oui, deux petites filles. Qui étudient bien et tout. Donc, elle sera bien là-bas. Elle sera la bienvenue chez Fatima. Inchallah. Bah, Maghreb Secours va encore se mobiliser pour essayer de faire quelque chose. Nous venons juste de sortir, de distribuer les fournitures à l'école de la Rue de la Méditerre. Et Juan Safa, qui est une école qui vient de nous recevoir. Et en sortant de l'école, on est passés par la gare de Waletziyen pour venir chercher la petite asthma qui est là et qu'on va essayer de soigner. Alors, s'il y a des gens qui veulent participer au frais, n'hésitez pas à contacter Maghreb Secours www.maghreb-secours.com Venez nous aider, nous avons besoin de vous. Au revoir.